Dans cette vidéo, on va voir comment inscrire et désinscrire automatiquement un contact à une séquence email. Pour ça, on va utiliser les règles d'automatisation. Alors pourquoi cette démarche est très pratique ? Typiquement, si vous êtes avec l'appli mobile Prospe Neo sur le terrain et que vous avez décidé pour une typologie d'action ou de démarche d'utiliser toujours la même séquence email, vous allez pouvoir, juste à l'ajout d'un tag et donc à l'utilisation des règles d'automatisation, déclencher automatiquement une séquence email. On va voir dans la mise en application, nous dans notre cas aujourd'hui, ça va être un exemple lié à un panneau de vente que vous avez identifié et pour lequel vous allez déclencher automatiquement une séquence. On va donc créer la règle d'automatisation, on va donc dans le menu automatisation et règles, vous arrivez donc sur l'interface et on va cliquer ensuite sur créer une règle. Vous avez donc à gauche les déclencheurs, donc nous notre déclencheur c'est avec un tag ajouté et sur la droite vous avez donc les actions où là on va indiquer l'action inscrire à une séquence email. Je vais donc choisir mon tag ou si le tag n'existe pas, je peux aussi le créer à la volée. Petite astuce, moi j'ai tendance à mettre un SQ, c'est-à-dire séquence pour bien distinguer les tags qui vont déclencher une séquence d'un tag classique. Donc là dans mon cas, je vais marquer panneau SQ et je vais créer donc le tag panneau SQ comme ça, ça sera un bon moyen mnémotechnique pour moi de savoir que ça va, ce tag va déclencher donc une séquence. Je clique sur créer le tag et maintenant on va générer l'action. Donc je vais cliquer sur inscrire à une séquence email. Donc à chaque fois qu'un tag sera ajouté, ça généra automatiquement une action qui va être l'inscription à une séquence. Je sélectionne ma séquence, là je prends panneau contact via un mandat exclusif et ensuite j'enregistre la règle. À l'enregistrement, vous voyez donc que ma règle est bien active là-haut, faites bien attention à ça puisque vous pouvez désactiver une règle. Et en dessous, on a un historique qui est vierge puisque pour l'instant il n'y a aucun contact qui est passé par cette règle d'automatisation. Je retourne maintenant donc sur mon contact et je vais donc maintenant aller sur la partie de droite au niveau des tags. Je vais ajouter mon tag. Donc je clique soit sur le signe plus ou je peux cliquer à côté à droite du tag existant. Attention, les règles ne sont pas rétroactives. Si vous avez déjà le tag qui est, vous avez ajouté le tag avant de créer votre règle, ça ne déclenchera pas la règle. Donc là pour le coup, il faut absolument que votre tag soit ajouté a posteriori. Voilà, j'ai choisi mon tag panneau SQ et donc ça va m'activer la règle directement sur la partie règles et automatisation. On va voir ça dans l'interface. Et vous voyez, si je rafraîchis maintenant la fenêtre de mon contact, on voit bien que la séquence est bien intégrée automatiquement à mon contact. Vous pouvez faire exactement la même opération avec un tag retiré, c'est-à-dire désinscrire d'une séquence automatiquement. Même principe, là je vais prendre le même tag, le panneau SQ et par contre dans l'action, je vais désinscrire de la même séquence. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, attention, le tag doit être ajouté ou retiré à posteriori de votre règle. Donc vous voyez là, si je retourne maintenant dans mon contact, je vais être, donc la règle bien sûr ne va pas s'activer donc ma séquence existe toujours. Donc je vais retirer le tag en cliquant sur la petite croix et en retirant le tag, vous voyez que donc la séquence a bien disparu de mon contact. Vous voyez dans l'historique d'ailleurs, quand on revient sur la règle d'automatisation, on voit bien au niveau de l'historique que mon contact est bien inscrit et a bien déclenché une règle.